Dans la partie qui précède, on a calculé df sur dr, maintenant on va essayer de calculer df sur dd, en considérant que r est une constante. Donc, df sur dθ, c'est-à-dire que je dérive ma fonction par rapport à θ, en considérant que le reste des variables est construite. Donc, j'ai deux variables, r et θ, c'est-à-dire que je dérive par rapport à θ en considérant que r est une constante. Oui, j'ai, donc c'est-à-dire que pour moi, puisque je considère que r est une constante, alors r² c'est une constante. J'ai cosinus carré θ, j'ai de la puissance, je vais utiliser EU, la puissance N prime, c'est N U prime U, N moins 1. Df sur ddθ, alors, j'ai dit que r² c'est une constante, donc r², et j'applique tout simplement ça. carré, j'ai le droit de ce n, donc 2r², 2r², cosinus carré, cosinus à la puissance 2 moins 1, donc cosinus θ, et puis cosinus θ prime, c'est moins sinus θ. Donc, moins 2r², cosinus θ, sinus θ. La même chose là, moins 2r², sininus θ prime, c'est cosinus θ. Donc, ça donne finalement, moins 4r², cosinus θ, sininus θ. Après, on va voir la question B. Pour savoir ce que dit la question B, il suffit de voir l'énoncé de l'exercice. C'est dans le blog. Il est au-dessous, au-dessous, oui. Donc, choisissez le blog, et vous allez trouver cet énoncé de l'exercice sur les outils mathématiques.